Les réponses de la justice suisse à l'Algérie Des demandes d'entraide judiciaire ont été introduites par l'Algérie auprès des autorités suisses concernant ces deux hommes. Des décisions différentes ont été prises s'agissant de l'un et de l'autre cas, à en croire des médias suisses. Abdeslam Bouchouareb, ex-ministre de l'Industrie, est l'ancien responsable le plus lourdement condamné dans le cadre des procès anticorruption qui ont suivi, le Irak de 2019 et la chute de Bouteflika en avril de la même année. Ces peines, cumulées dans différentes affaires, s'élèvent à plus d'un siècle de prison. La justice algérienne n'a toutefois pas pu mettre la main sur lui en dépit des nombreux mandats d'arrêt internationaux lancés à son encontre. Son pays de résidence n'est pas connu avec certitude. En mars 2020, soit une année après le début du Irak et quatre mois après l'élection d'Abdelmajid Hebboune comme président de la République, l'ambassadeur de Suisse à Alger avait déclaré à la presse de son pays qu'ils étaient prêts à coopérer concernant l'argent détourné et qu'ils étaient dans l'attente d'une demande algérienne dans ce sens. La requête contre Bouchouareb a été déposée en juin 2020, selon Swissinfo.ch. La Suisse est une place, bancaire importante et au moins une partie de l'argent transféré d'Algérie sous Bouteflika doit forcément s'y trouver. En outre, ce pays a revu sa législation en 2016 afin de faciliter les entraides judiciaires. En décembre 2021, un responsable du ministère de la Justice a fait savoir que 150 commissions rogatoires ont été émises par la justice algérienne pour traquer l'argent détourné. Une année, plus tard, le ministre de la Justice Abdelhaïd Hebboune a dressé le bilan des fonds récupérés, des biens d'une valeur totale de 20 milliards de dollars ont été saisis à l'intérieur du pays. Il a annoncé à la même occasion que les pays étrangers sollicités ont fini par être convaincus par la démarche algérienne. Le président de la République a réitéré à plusieurs reprises que de nombreux pays ont accepté de coopérer avec l'Algérie dans ce dossier. A faire chaque Ipke-Lille, la justice suisse juge la requête algérienne irrecevable en avril dernier, il a annoncé que l'Espagne avait accepté de restituer à l'Algérie trois hôtels 5 étoiles appartenant à un homme d'affaires algérien qu'il n'a pas nommé. Selon de nombreux observateurs, il s'agirait d'Ali Adodade, l'ex-magnat des travaux publics condamnés, lui aussi à plusieurs lourdes peines. Ali Adodade est justement impliqué dans le dossier qui a motivé l'envoi d'une entraide à la Suisse concernant Abdeslam Bouchouarèb. Il s'agit d'une surfacturation d'une opération d'importation de 90 km de canalisation en acier par une entreprise turque. La surfacturation était destinée à payer des pots de vin de plus de 11 millions de dollars à Adodade, et Bouchouarèb, révèle le journal suisse, citant la requête rendue publique par le tribunal pénal fédéral en octobre dernier. Près de 2 millions de dollars ont été saisis en Suisse dans le cadre de l'entraide, ajoute la même source. Selon SwissInfo, la Confédération Helvétique a décidé de répondre à l'Algérie concernant la requête contre Bouchouarèb, mais a jugé irrecevable celle qui concerne, Shaqib Khalil. Ancien ministre de l'énergie et ex-président directeur général de Sonatrak, Shaqib Khalil a été poursuivi en 2013, puis réhabilité avant de se retrouver de nouveau dans le collimateur de la justice après la chute de son ami Abdelaziz Bouteflika. Il a été notamment condamné en janvier dernier par le tribunal de Sidi Mahmed d'Alger à 20 ans de prison par contumence pour des faits de corruption et de « malversation ». L'ancien ministre résiderait aux États-Unis. La requête qui le vise a été adressée à la justice suisse en mai 2021, comme l'a confirmé l'Office fédéral de justice, OFJ. Néanmoins, l'OFJ a considéré que la demande est irrecevable. Son porte-parole, cité par SwissInfo, a fait savoir que la demande ne répond pas aux exigences de recevabilité du droit suisse et ne peut, de ce fait, être, transmise pour l'instant à l'autorité requise pour exécution. Le responsable a expliqué que l'Office a transmise une demande de renseignement complémentaire à la partie algérienne en juin 2021 qui est restée sans réponse en dépit des demandes de visa chingant pour les Algériens, ce qui va changer en 2024. Le Conseil européen a approuvé officiellement la numérisation des procédures de demande de visa chingant, ainsi que la suppression des rendez-vous consulaires et des vignettes de visa. Environ 18 à 20 millions de demandes de visa à travers le monde seront traitées via une plateforme numérique dédiée. Tant les demandeurs que les États membres de l'espace chingant bénéficieront de cette plateforme, car elle leur fera gagner du temps et de l'argent. Les États chingant prévoient de présenter un tout nouveau système pour l'obtention du visa chingant. Cela rendra non seulement la demande plus facile pour des millions de voyageurs, mais aussi moins coûteuse et plus rapide, selon les rapports de chingant. Les demandes de visa chingant seront traitées sur une seule plateforme en ligne, informant également les demandeurs du pays qui examineront leurs demandes, dans le cas de voyages multipays. Le nouveau système est également conçu pour s'intégrer à l'écosystème des mécanismes de gestion des frontières et des bases de données de l'Union Européenne. Les informations à fournir lors d'une demande de visa chingant avec la numérisation des procédures de changement de visa, il sera possible de compléter toutes les procédures sur une seule plateforme. Peu importe le pays ou le nombre de pays que le voyageur souhaite visiter, que ce soit pour le tourisme, la visite familiale ou le travail. Tous les demandeurs devront soumettre leur demande de visa chingant via une seule plateforme. La plateforme, qui n'a pas encore été développée et dont la portée est encore inconnue, attribuera la demande au pays chingant responsable du traitement de la demande, puis la renverra aux autorités compétentes. Bien que peu d'informations soient connues sur les données que la plateforme demandera aux voyageurs, chaque demandeur de visa chingant devra fournir. Nom, prénom, lieu et date de naissance. Informations sur le passeport. Date, des voyages précédents dans la zone chingant. Informations sur les visas et les voyages précédemment réservés dans le monde entier. Les voyageurs répondront également à des questions sur le pays qu'ils souhaitent visiter, comment ils pourront financer leurs futurs voyages, leur hébergement, leur vol, etc. Comment faire une demande de visa chingant en ligne ? On ne sait toujours pas dans quelle mesure, les voyageurs seront tenus de fournir des preuves pour chacune de ces informations. Cependant, les demandeurs n'auront plus à collecter et imprimer un grand nombre de documents. L'un des principaux changements que les demandeurs de visa chingant expérimenteront à l'avenir concerne le nombre de documents requis. Les voyageurs devront télécharger les documents nécessaires sur la plateforme, dont, notamment, Une copie du passeport Des photos biométriques numériques Une preuve de moyens de transport, c'est-à-dire les billets d'avion Une preuve de résidence De nombreuses normes et documents de demande de visa chingant resteront inchangés, ou du moins similaires, à l'exception d'un seul changement, il ne sera plus nécessaire de les imprimer. Les frais de visa seront également payés en ligne, via la même plateforme. L'Union Européenne investira des millions dans la nouvelle plateforme et sa maintenance dans un avenir proche. Cependant, cela n'affectera pas les frais de visa chingant, qui resteront inchangés. Les données de paiement des demandeurs seront sécurisées à plus haut niveau, et les demandeurs ne présenteront leur demande en personne que le Président de la République a opéré des changements structurels pour répondre aux préoccupations de la Communauté Nationale à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a mis en avant, jeudi soir à Londres, dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni, les efforts du Président de la République, M. Abdelmajid Aboune, qui a opéré des changements structurels pour la prise en charge de la Communauté Nationale à l'étranger. Dans une allocution prononcée lors d'une rencontre avec des représentants de la Communauté Nationale au Royaume-Uni, M. Attaf a précisé que l'Algérie avait connu, au cours des trois dernières années, un processus de réforme en profondeur ayant touché tous les domaines sans exception. Ce processus de réforme a permis de renforcer les capacités économiques de l'Algérie, comme en témoignent les indicateurs positifs enregistrés par l'économie nationale dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, a-t-il soutenu, ajoutant que l'Algérie poursuivait, sur le plan diplomatique, ses efforts assidus visant à retrouver sa place dans le concert des « nations », tout en défendant les priorités de ses enfants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans ce contexte, il a assuré que le mérite revient au Président de la République d'avoir introduit des changements structurels pour la prise en charge de la Communauté Nationale à l'étranger, répondant ainsi à ses préoccupations, aspirations et ambitions. Il a expliqué que ces changements visaient, principalement à prendre en charge cette Communauté dans le cadre d'un projet qui, au-delà de l'aspect purement sentimental, s'appuie sur un plan d'action concret au profit de cette Communauté ou qu'elle soit. De plus, ces changements tendent à traduire les principales préoccupations de la Communauté en décisions concrètes avec un impact réel sur son... N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. ... ... ...